bonsoir merci de nous accompagner encore pour cette fin de saison 2021 sur le football de réunionnais 97 4 foot et on reçoit michael paillette aujourd'hui michael bonsoir bonsoir à tous michael on va parler évidemment de la quatorzième journée quatorzième et dernière journée de la régionale une toute à l'heure mais d'abord en introduction est ce que vous avez des nouvelles les plus fraîches là au moment où nous enregistrons de syndic football club qui se trouve pas à paris d'ailleurs si c'est à paris à paris ils sont arrivés sur paris ils ont pris la direction de clairfontaine depuis depuis hier depuis depuis lundi lundi matin bien installé à clairfontaine le sanctuaire des bleus comme on l'appelle il n'y a pas mieux il n'y a pas ben maintenant c'est à eux de jouer ils ont ils ont ils ont jusqu'à jeudi pour bien se préparer du côté de clairfontaine ensuite ils prendront la direction du cadet en roussillon où ils joueront ce 8e tour de coupe de france donc tout va bien tous les joueurs sont bien ils sont bien reposés ce week-end donc 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 ça va et bon n'est ce pas qu'ils représenteront bien la réunion en tout cas ils sont partis avec cette envie et cette volonté là de de faire un résultat là bas et de faire on est aux couleurs de la réunion comme de france 8e tour ce sera donc samedi à 17h heure de la réunion ce sera télévisé et évidemment chez nos amis du service public de réunion première on va revenir en fin d'émission vous faisiez allusion tout à l'heure donc ils se sont bien reposés c'est vrai que dans cette 14e journée l'équipe du sénéli football club recevait dimanche l'équipe de la sémac à qui ils ont passé neuf buts rappelez vous c'est toujours 7e tour évidemment devant un trouxé à l'aéroport une heure après c'était pas possible de trouver une autre solution que de ne pas jouer donc ils n'ont pas joué ils ont présenté une équipe de huvain qui s'est bien comporté on va le voir tout à l'heure pour l'instant on va parler du match qui était sans doute le plus intéressant dans cette poule b de la 14e journée intéressant pourquoi parce que il fallait que les deux équipes gagnent pour s'assurer une place en première division on va commencer par voir les images c'est l'ef saint louis qui recevait la saint pauloise le vainqueur était contre dira on dira pardon sauvé et le deuxième ne pouvait risquer ou la descente selon le résultat du pitot ou alors de jouer les barrages on va voir ce qui s'est passé tout de suite c'était au stade théophile ouahou à saint louis af saint louis contre l'équipe de la saint pauloise on a essayé depuis le début on a quand même maîtrisé le match après voilà nous manquait juste de petit facteur chance la dernière passe ou la frappe cadré nous manquait juste ça on fera avec vous avez vu un petit peu meilleur en disant seconde mi-temps un peu plus entreprenant dira mais ça n'a quand même pas suffi bah oui bah après bon je vais pas en vouloir aux gars ils ont ils ont tout donné après comme je vous ai dit ils ont ils ont tout fait on verra on verra pour la semaine prochaine je pense qu'on a un match de barrage là si j'ai bien compris donc on verra on verra pour la semaine prochaine on va bien préparer ça un nouveau match de coupe contre les martiens justement ben je suis pas au courant de quelle équipe si c'est des martiens ben voilà ça va être dur ça va être très dur mais on va on sera là on sera présent on sera encore là l'année prochaine c'est la saint pauloise qui s'est créée c'est vrai la première occasion dans cette rencontre au cours du premier mi-temps où les saint paulois ont joué un petit peu plus haut pour empêcher le développement des attaques saint louisienne mais au fil des minutes ils se sont rendu compte que les joueurs de la banlieue saint louisienne était relativement mordant comme cette frappe qui passe au dessus des buts du gardien saint paulois mathieu pelops là ce contre rapidement mener et là ils vont pas être contents les joueurs de la série puisque le dernier défenseur saint paulois commet la frappe qui aurait valu dans cette circonstance le carton rouge et bien c'est le carton jaune ils sont pas contents ils ont rendu 13 ans parce que ça aurait pu changer la donne de ce match avec un joueur devant côté saint paulois n'en sera rien avant finalement une dernière belle occasion au cours de la seconde mi-temps avec une tête qui passe juste à côté non c'était pas pour ce jour là 0 à 0 donc au score final et ça fait l'affaire des saints paulois jouer à titre c'est quelque chose mais jouer aussi pour ne pas descendre et sauver l'équipe c'est une expérience que j'ajoute à ma corde et j'espère que ça nous servira pour l'année prochaine qu'est ce qui était le plus stressant entre avant ou aujourd'hui non franchement c'est là c'est là que c'était plus stressant parce que les joueurs bon ils se donnent et souvent le résultat n'est pas n'est pas là et c'est pas facile de trouver les mots c'est pas facile de les motiver et on y est arrivé avec mon staff je remercie et j'espère que l'année prochaine ça va reconstruire un peu plus fort encore l'année prochaine a priori ah oui non là on est arrivé on n'a pas eu le temps de s'occuper de l'équipe on a fait les choses à la va vite on s'allait on savait qu'on allait souffrir mais l'année prochaine aura une belle équipe ça c'est sûr mal commencé au championnat après c'est vrai que les arrêts les coupures et ça repart et ça coupe après ça c'est un peu notre dynamisme parce qu'on avait bien enchaîné à ce moment après il y a eu le Covid après c'est vrai qu'après pour recommencer c'était c'est vraiment dit on a enchaîné deux beaux matchs contre Sainte-Marie après quelques défaites où on fait beaucoup d'erreurs ben après voilà on bouillait le maintien c'est formidable aujourd'hui l'objectif était dès le départ assurer le match nul non non on est venu pour jouer après c'est vrai qu'on savait que ça allait être difficile déjà sur le terrain c'est sûr qu'ils allaient pousser à la fin c'est formidable on mérite cette victoire on mérite ce match nul là il y a le maintien au bout ça a été difficile ben voilà on remercie tous les joueurs je veux on a travaillé dur pour arriver à ce moment là voilà j'espère qu'on va bien fêter bien se reposer pour l'année prochaine redémirer une belle saison avec beaucoup d'ambition j'espère c'est déjà stabiliser le club c'était l'objectif de cette année là aujourd'hui la mission elle est remplie bien sûr on a de grandes ambitions avec les jeunes qui poussent les u20 qui sont champions ça donne beaucoup d'espérance pour l'année prochaine parce que nous on bâtir basé le club sur les jeunesses qui habitent dans tous les quartiers de saint paul c'est ça notre ambition puis bravo coach bravo à toute l'équipe c'était dur mais bon aujourd'hui c'est un soulagement et c'est toujours bien d'avoir un peu ce soulagement là en fin de saison et l'année prochaine on va attaquer d'autres d'autres horizons 0 à 0 on a vu les saint paulois temporisés sur la fin mathieu pélope ce grand garçon qui prend un petit ballon qui plonge c'est traditionnel il reste pendant quelques longues secondes au sol on a senti qu'il tenait finalement avoir ce résultat contrairement à la fin d'où qui devait gagner pour rester devant oui c'est sûr que la saint paulois était arrivée avec des bonnes intentions à saint louis saint paul voulait s'imposer on l'a vu au départ avec deux attaquants c'est la chambre bas qui jouait hyper haut près de d'acheter nazir à l'avancante et puis bon on l'a vu en ce moment période quand on a christian d'affreville a compris que aujourd'hui ça va être compliqué pour marquer un but l'a fait redescendre c'est la chambre bas gérard hubert a joué plus bas ils ont vraiment joué ce résultat nul 0-0 qui leur permettait de garder leur position de leur bonne position ils étaient sauvés donc bon ils ont bien fait puisque à la fin ils sont récompensés ils ont fêté ça comme comme un titre ah ouais christian d'affreville l'a dit lui aussi c'était ça avait la saveur d'un type de champion lui on peut le faire confiance parce qu'il en a gagné beaucoup et on peut le comprendre quand on sait que d'où venait la cette saint pauloise là il ya encore quatre journées la saint pauloise était relégable elle a réussi à se sauver in extremis et on peut comprendre la joie des saint paulois en tout cas ils n'ont pas volé plus leur place en d1 en première division et ils méritent d'être là et la fin lui encore une chance évidemment d'y rester il y aura un match d'appui on dira dans le classement de tout à l'heure contre les marchands de saint leu donc qui ont terminé sixième dans l'autre poule dans cette poule béo on y reste juste sur le principal et on a quelques images on a deux buts finalement on n'en a qu'un un et demi c'est notre caméraman jonathan qui était derrière la caméra je vais le nommer comme ça va peut-être lui mettre un petit peu de pression pour la prochaine fois parce qu'il évitera de rater des buts comme ça allez les u20 du saint-denis football club contre l'équipe des mac c'était 14e journée il n'y avait plus d'enjeux vraiment et vous allez vite comprendre pas d'équipe type du saint-denis football club aligné contre la sc mac elle était déjà presque à l'aéroport pour aller disputer le huitième tour de coupe de france place donc aux minots du club les u20 pour faire face au sc marque qui en avait pris neuf en coupe contre les grands pas de cela cette fois et ce sont même les banlieus arts saint louisien qui marque joliment le premier but pour mener à la pause sur le score d'un but à zéro les jeunes dionisiens se sont créés eux aussi et comme leurs grands frères il y a quinze jours de multiples occasions de scorer avant d'y arriver brusquement deuxième mi-temps d'une frappe si sèche qu'on ne l'a même pas vu venir un but partout tout le monde est content le saint-denis football club la grande équipe est à canner en roussillon pour réussir un exploit samedi prochain pleine raison d'y croire et le coach a le coach a eu des renseignements le coach a fait le staff a fait son travail pour mieux pour bien préparer ce match après ce que ça donne et très confiant et confiant on y garde les résultats et le classement final de cette poule b et du championnat de régional et une on y va les résultats donc une seule victoire celle de la tamponaise à l'extérieur sur le terrain de piton saint leu il est important parce que ça lui et conforte cette équipe de la tamponaise à la première place du classement pas de regret pour les djénésiens terminée deuxième alors que la simple loi sauve sa tête on l'a dit la fin louis jouera les barrages piton saint leu et les mac que joueront eux en division en deuxième division régionale la saison prochaine on le voit michael sur ce classement la tamponaise termine premier ça on l'avait un peu senti quand même depuis un petit bout de temps vraiment ça aurait été catastrophique qu'ils ne réussissent pas à conserver cette place c'est une belle récompense quand même oui une belle récompense le tourneur a eu lieu bon c'est tout ça lors du match retour contre le samedi fc c'était trois jours après la finale régionale de coupe de france du samedi fc face à l'extérieur ce soir là la tamponaise s'impose sur le fil et la tamponaise a pris le devant et quand on sait très bien connaissant jean-pierre bat que lorsque son équipe prend les devants bon on l'arrête plus c'est difficile de l'arrêter la tamponaise a bien enchaîné et c'est une belle récompense pour pour le tampon parce que il ya eu cette élimination de la coupe de france qui a fait très mal et ce qui prouve la force de cette équipe c'est qu'elle est parvenue à rebondir après un échec et donc voilà il s'a nous promis une belle finale du championnat contre l'excel l'excel sior contre l'excel sior dimanche prochain alors on attendait aussi peut-être dans ce groupe à la saint pierroise la saint pierroise qui a failli et qui fait une saison blanche ça c'est rare du côté de la saint pierroise ils ont pas démérité mais ils n'ont pas toujours été au rendez vous dans des moments importants la preuve encore lors de cette dernière rencontre que je propose de regarder tout de suite c'est un déplacement c'est vrai pas simple non plus un gagné au fc parfum c'est pas simple c'est parfum libéré de tout assuré du maintien parmi l'élite extraordinaire saison des joueurs du bertrand chef telle et des saint pierrois en une fois de plus je dis une fois de plus parce que ce sera pas la première fois qu'ils ont fait arraché le match nul dans les dernières minutes et du côté de parfum c'était la fête évidemment à des regards de quelques images de cette rencontre on est là maintenant vous l'avez compris dans le groupe a dans le groupe a le fc parfum a réussi une saison aussi belle que surprenante le maintien direct parmi l'élite était déjà assuré depuis la 13e journée et cette ambiance maoraises n'est venu qu'ajouter un peu plus de bonheur aux joueurs de bertrand chef telle qui ont réussi à terminer sur une belle note et pour cause la saint pierroise même si c'est pas la saint pierroise d'avant c'est une saint pierroise 2021 qui a perdu de son éclat c'est quand même pas la première équipe venue une victoire pour les joueurs du dinibad qui serait venue d'ailleurs atténuer la déception d'une saison si particulière à ce qui nous a manqué la saison elle était très court on a des joueurs blessés qui n'ont pas été aussi réguliers donc très compliqué de répondre présent aussi nous a manqué beaucoup d'efficacité dans l'ensemble c'était pas c'était pas mal mais quand on marque pas ben on met l'adressant en confiance et c'est ce qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps quoi donc c'est comme ça alors que l'on s'oriente vers un match nu les vierges c'est le fc par 5 qui ouvre le score par l'inévitable le sidi zaccardine on a travaillé pour rester en 1 parce que quand on est mon pied il y a des gens qui croyaient pas en nous on a montré qu'on se joue au foot et le ballon est le rond on a travaillé travaillé pour montrer qu'on est là où on est à notre place tout simplement elle golle adore c'est lui et c'est une fois de plus mise en évidence et en face histoire de relever le buste légalisation intervient inextrémie grâce à pascal razzac un but partout mission accomplie pour le fc parfum et le coach bertrand très bien le deuxième partie surtout sur les matchs retour a vaincu à domicile donc c'est ça s'est très bien passé on reste un peu sur je suis un peu déçu sur la fin de match parce qu'on prend un but à une minute de la fin ou deux minutes sur je pense qu'on doit pas sortir on doit être un peu plus bas on veut encore jouer on prend un but sur la fin mais satisfait sur la saison bien sûr puisque ça s'est annoncé une saison assez pénible en fin de compte on a été au niveau ils sont là depuis saison une issue ils sont là ils mettent de l'ambiance mais c'est grâce à eux qu'on est là on a joué le métier on a on a respecté les consignes du coach depuis le début de saison après l'objectif a été atteint maintenant on va bien profiter les vacances va bien se reposer et on verra l'année prochaine ça va se donner tous une satisfaction et puis pas attendre de mieux que ce que les gars l'a donné aux joueurs d'aujourd'hui et puis m'y tiens souligner aussi c'est un travail de groupe c'est pas et aussi le recrutement qu'on a eu c'est pratiquement le même jeu qu'on a eu depuis quelques années donc du coup je suis content et puis tout le monde est heureux le fc parfum qui se maintient donc c'est une belle performance belle performance également des autres formations comme l'excelsior qui a terminé à la première place et qui va jouer donc qui va même défendre son titre c'est ça l'excelsior va défendre son titre là aussi c'était pas gagné quand on sait qu'il y avait la Saint-Pierroise dans ce groupe là la Saint-Pierroise était devant l'excelsior après sa défaite contre Parfum pensait que c'était terminé et puis derrière il y a cette victoire cette victoire de l'excelsior sur Saint-Pierre derrière Saint-Pierre qui lâche un fort des points contre l'agenda l'excelsior finit en boulet de canon ce championnat une belle victoire encore ce week-end 6 à 0 avec un madagri qui partira lui aussi il va partir bientôt il va quitter le championnat rénonnais mais en tout cas il doit finir sur une bonne note il le prouve sur le terrain mais deuxième meilleur buteur du championnat les deux groupes confondus derrière le jeune qui est ici l'excelsior au rendez-vous et puis Saint-Pierre Saint-Pierre ben oui il y a des années comme ça et ce qu'il faut pas oublier c'est que cette équipe a été renouvelée ouais beaucoup renouvelé cette saison avec la perte de ses deux buteurs au billet on enlève quand même Jean-Michel Fontaine et Steven Papin ça pesait 30 buts à peu près la saison dernière donc ça fait beaucoup et puis ben le manque de réussite une défaite une seule défaite en championnat l'excelsior a perdu deux fois et l'excelsior sur ce terme et l'excelsior sur termine devant donc oui ça prouve aussi que Saint-Pierre a manqué de réussite par moment et puis oui on parlait du fc parfum bravo bravo à l'équipe de patron chef table bravo à patron chef table pour le travail qu'il réalise parce que pendant une première saison le fc parfum a démontré qu'a démontré vraiment qu'elle était qu'il était à sa place dans ce championnat avec un jeu tourné vers l'avant plein d'enthousiasme plein de folie dans le jeu et puis surtout rigueur mais qu'on connaissait pas et c'est pas étonnant si parfum est parvenu à battre l'excelsior et à accrocher la Saint-Pierre encore ce week-end la Jeanne d'Arc a fait une bien belle fin de saison également la Jeanne d'Arc avec une nouvelle que vous connaissez puisque c'est vous qu'il avait annoncé dans votre journal le départ de Bernard Mahmoud c'est quand même surprenant oui surprenant parce que Bernard avait déjà fait une très belle saison avec les moyens du bord comme on dit cette année encore avec un groupe très jeune il a réussi à sublimer ces petits jeunes là terminant terminant la troisième place du groupe ce qui est ce qui est vraiment pas mal quand on a vu la valeur de trois bassins qui termine juste après oui Bernard Mahmoud qui s'en va pour des raisons personnelles on dira oui des raisons personnelles des raisons qui lui sont propres puisque c'est pas l'agenda qui le pousse vers la sortie c'est lui qui décide de partir en tout cas on le retrouvera parce qu'on connaît ses qualités il a encore montré cette année il l'avait montré par le passé avec l'excelsior et à la Saint-Divisienne on sait que c'est un technicien qui va rebondir d'accord écoutez les résultats des classements de ce groupe a 14e journée 14e et dernière journée une victoire écrasante de l'excelsior 6 à 0 de la jeanne d'arc 5 à 0 la bretagne enregistre une deuxième et belle victoire dans cette fin de championnat histoire de s'encourager pour la saison prochaine en R2 et puis on l'a vu FC Parfums Saint-Pierroise un but partout au classement l'excelsior donc termine largement et conforte sa première place devant la Saint-Pierroise trois bassins jeanne d'arc sont ex éco le FC Parfums reste en première division les marchiens joueront les barrages alors que le Stéphane et la Bretagne regagne l'étage en dessous un petit mot sur la régionale 2 on avait parlé Michael de la qualification du titre de champion de la Saint-Trosienne de la semaine dernière cette fois c'est corbeille qui s'est qualifié et qualifié vous vous saurez pourquoi si vous ne suivez pas trop en tout cas le champion de la poule B et puis que Saint-Suzanne le champion de la poule A on regarde d'abord les images Saint-Suzanne se devait de gagner pour s'assurer de tout problème dans les couloirs éventuellement cas de réclamation paraît-il qu'il y en avait donc ils ont gagné je pense qu'aujourd'hui ils sont bien les champions de ce groupe A il se déplaçait à grande montée qui n'a pas fait de cadeaux on vous emmène faire un tour en R2 pour le titre de champion de Saint-Suzanne face à grande montée dans cette treizième et ultime journée de la poule A le premier but inscrit par Annette pour la grande montée n'a pas déstabilisé l'équipe de Saint-Suzanne qu'il emporte finalement quatre buts à un grâce à deux doublés de Thibaut Klein et Kevin Ibout on est on est heureux c'est l'aboutissement d'un travail d'une saison depuis 2019 le club est descendu l'année dernière à cause de la crise Covid ça a été trop juste pour pouvoir être champion c'est dit que cette année on est reparti pour pouvoir faire le taf et 10 victoires sur 11 match c'est c'est magnifique et on a des joueurs qui sont compétitifs et notre objectif n'est pas encore atteint on va attendre lundi pour préparer ce match de mercredi mais on est confiant et on va aller à la bagarre comme on dit mais on est serein et on va attaquer comme il se doit on connaît donc les trois champions de la régionale de la Sainte-Rosienne Sainte-Suzanne et l'équipe de Corbeil que va-t-il se passer se passer Michael pour ces trois formations maintenant championnat au sommet avec que les trois équipes qui vont s'affronter les deux premières seront seront directement auront directement leur billet pour l'élite et puis ben le troisième de ce championnat au sommet jouera un match de barrage contre le moins bon des sixièmes le perdant des sixièmes Marsoin contre F Saint Louis ou la F Saint Louis voilà donc il y a encore du chemin à parcourir mais en tout cas chapeau chapeau à ces trois équipes qui ont vraiment réalisé une grosse saison on pense à Sainte-Suzanne qui a vraiment ce n'était pas facile pour Sainte-Suzanne parce que c'était le grand favori de cette population oui mais Sainte-Suzanne en connaît je veux dire ils ont fréquenté on dirait à l'élite locale Corbeil d'où sort Corbeil inattendu la surprise vient de Corbeil après ce qu'il faut savoir c'est que Corbeil ça fait quelques années que ça travaille très bien dans les Hauts-de-Saint-Paul on n'oublie pas il n'y a pas si longtemps il y avait Mathieu Pellops qui était là-haut qui était là-haut donc c'est quand il n'y a plus qu'il monte c'est ça ? c'est ça mais en tout cas il a amené son expérience à ce groupe là qui a gardé ça qui a gardé le meilleur de Mathieu Pellops pour justement repartir c'est une bonne saison et puis derrière ça a poussé parce que l'étant Saint-Leu n'a rien lâché l'étant Saint-Leu fut une égalité de points avec Corbeil mais comme on le savait pas de de golabérage particulier puisque c'était un championnat uniquement sur la phase allée et puis voilà comme Corbeil avait marqué plus de buts et puis oui mais c'est vrai qu'on pense aussi le travail de monsieur Dali dans les Hauts-de-Saint-Paul et c'est une bonne chose tant mieux ce sont des équipes qu'on aura plaisir à retrouver l'année prochaine deux places sur les trois quand même attention donc les trois peuvent monter mais c'est pas sûr encore allez on ferme cette page du football local et on tourne et on ouvre même la page du Créopolitain un petit clin d'oeil à Jimmy Nierlo on n'en a pas beaucoup parlé pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a fait pourquoi on n'en parle qui est-il et qu'en fait-il moi et Jimmy Nierlo on l'avait découvert il y a déjà quelques années il évoluait à Bourre-en-Bresse il avait fait de belles de beaux exploits en Coupe de France avec avec Bourre-en-Bresse à l'époque qui s'appelait Bourre-Péronas et puis une montée en Ligue 2 on se souvient tous de cette belle épopée de cette équipe là et puis aujourd'hui à 33 ans il a quitté Bourre-en-Bresse où il était l'un des joueurs cadres le capitaine en blématique pour aller à Villefranche et puis ça se passe plutôt bien en national national 1 l'ancien national 1 et ça se passe plutôt bien pour lui son équipe est troisième il a reculé d'un poste il était milieu défensif aujourd'hui il est défenseur central donc il vieillit il vieillit mais il marque des buts ce week-end encore il marque son troisième but en championnat une victoire 2 à 0 de Villefranche sur le terrain du Mans où c'est pas facile de gagner où le Mans fait partie des favoris aussi dans la course à la montée donc une bonne troisième place pour Villefranche qui prend goût à jouer le haut de tableau et puis qui pourrait être l'une des belles surprises en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite à Jiménie Erleau qui comme le bon vin se bonifie avec le temps il mûrit parfaitement ce garçon Loïc Lapoussin, là aussi on n'en a pas beaucoup parlé, qui est-il, que fait-il ? Oui Loïc Lapoussin, lui aussi on l'a découvert en vacances à La Réunion il était venu chez lui au port, tout le monde le connaît bien dans la cité maritime et il avait fait ses débuts à Créteil et puis aujourd'hui il joue dans le championnat de Belgique à l'Union Saint-Giloise promue cette saison en Pro League Belge, donc la première division belge et la grosse surprise c'est que après 15 journées l'équipe de Saint-Gil est leader du championnat devant Bruges, devant les grosses cylindrées du championnat belge l'Europe en vue, 7 fois d'avance quand même je crois 7 fois d'avance c'est vraiment pas mal ce qu'il réalise en tout cas oui Loïc international débaréa depuis aussi titulaire indiscutable au sein de cette équipe il s'épanouit également dans cette équipe et puis voilà en tout cas c'est la belle surprise de cette première partie de saison Bien voilà, donc on a été assez complet on l'espère en tout cas retenez ces rendez-vous parce qu'il y en a encore on va se retrouver nous mardi prochain on vous en parlait, on peut vous rappeler rapidement il y a les championnats au sommet des équipes de R2 il y a le match d'appui entre l'équipe des Marsouins et l'AF Saint-Louis pour savoir qui reste et qui jouera les barrages contre le dernier de la R2 dans ce tournoi au sommet je ne sais pas si vous suivez il y a aussi la finale du championnat à cet instant ce sera ou samedi ou dimanche on verra tout ça et puis samedi évidemment ce rendez-vous du Saint-Louis Football Club on est tous avec eux pour pourquoi pas réussir l'exploit car on parle bien d'exploit c'est en face un adversaire coriace le renom au-dessus on croise les doigts Michael ? on croise les doigts et puis on a confiance on a confiance parce que ça reste quand même un club de national 2 c'est supérieur à nous oui on le sait c'est solide c'est rigoureux c'est efficace on le sait aussi on est à l'extérieur on le sait mais on sait aussi que nos équipes voyagent très bien maintenant savent très bien se préparer Fred Bachier il a déjà réussi des coups à ce niveau de la compétition il a été 32ème de finaliste avec la Sainte-Marienne on a aussi des joueurs qui ont connu 16ème de finale avec la Saint-Pierroise il n'y a pas si longtemps je parle de Joël D'Amour, de Yoann Gicha donc il y a vraiment de la qualité au sein de cette équipe de Saint-Louis après ça reste un match de Coupe de France c'est sur un match et puis oui si tout se passe bien on peut espérer sachant qu'il n'y a pas de prolongation non plus ça peut aller directement au tiers au but donc oui on croise les doigts et on a bien raison de croiser les doigts je pense on y croit moi j'y crois en tout cas merci Michael avec plaisir excellente semaine et à mardi prochain salut salut